Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le mardi 16 mars 2021 et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série penseurs hétérodoxes et pour ce douzième épisode nous avons la chance d'avoir avec nous jean molinet bonjour jean bonsoir akina merci d'être avec nous sur le front médiatique ça fait plaisir de t'accueillir merci de me recevoir surtout et bien le plaisir est partagé donc ensemble on va parler du sens des mots on va parler de souveraineté et surtout de démocratie voilà on va parler de solutions aussi face à tous les enjeux actuels donc je me permets de te présenter rapidement tu es autodidacte auteur accidentel c'est comme ça que tu te présentes on va bien sûr n'est pas ton métier et tu réfléchis au quotidien de nombreux aspects de la vie et de la vie et de ses contemporains tu es toujours en quête de réponses et tu te poses beaucoup de questions tu prends des notes sur de nombreux thèmes le plus souvent d'ordre philosophique ou politique tu parles en ton nom jean molinet un tu l'es tu mâches pas tes mots quand tu parles de démocratie et de l'organisation de la société tu fais un constat assez amer de l'état du monde et plus particulièrement de la france en dénonçant les institutions qui n'appliquent pas ce qu'elles prétendent incarner et en fustigeant le personnel politique aussi qui en assume le mauvais fonctionnement tu t'en prends entre autres à l'union européenne qui gère selon toi donc des aspects nuit qui a des impacts nuisibles sur notre société et notamment sur la perte de souveraineté des nations tu es donc un auteur d'un ouvrage en lien avec la démocratie et tu proposes ta propre réflexion tu tu mets ça sur la table et tu proposes ça donc aux citoyens aux citoyennes pour pas pour bâtir une démocratie tu as été donc l'invité de tv liberté de radio tv liberté il ya un peu plus d'un an et donc on a la chance de t'accueillir pour parler à nouveau de cet ouvrage peut-on bâtir une démocratie préfacée par l'écrivain philippe pascaux je rappelle rapidement que la série penseurs hétérodoxes a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain les intellectuels qui sont interviewés s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur face à la pensée unique c'est un appel à la liberté de penser donc tout d'abord rapidement jean est ce que tu pourrais te présenter pour la communauté qui te connaît pas ou qui connaît peu s'il te plaît